Bonjour, toujours contente de vous retrouver pour une cinquième séance de pilates. Aujourd'hui, travail des fessiers, surtout des grands fessiers. Je vous conseille d'aller voir les vidéos précédentes qui pourront vous aider en termes de posture et de respiration. Je rappelle simplement qu'il faut inspirer par le nez, souffler par la bouche. A l'inspire, vous pensez à bien remplir les côtes, devant, sur les côtés et derrière. Et à l'inspire, on pense bien sûr à serrer 5 terres périnées transverses. J'appelle ça le ZIP car c'est plus facile à dire et c'est plus glamour que de dire stop gas, stop urine et serrer le ventre. Cet exercice que nous allons faire s'appelle le pont ou le shoulder bridge. Je vais vous donner plusieurs variantes. Vous pourrez enchaîner les exercices si vous le souhaitez ou alors les séquencer en en faisant peut-être 8 de chaque. On va se placer sur le dos, toujours délicatement. On va écarter les genoux et les pieds à peu près la valeur de son bassin. On va regarder le plafond parce que la tête est toujours dans le prolongement du dos. Les bras sont le long du corps. Je vais lever le bassin le plus haut possible sans combrer. On essaye d'aligner les genoux, le pubis ou les hanches et les épaules. On redescend délicatement à peu près à 2 cm du sol. Je souffle en montant. Je pense à serrer mon ZIP et j'essaye de serrer les deux fesses l'une contre l'autre. Imaginons que mes fesses sont un casse-noisette. J'essaie toujours de donner des images et on redescend tout doucement en inspirant. Sinon, on peut faire l'expiration en montant, inspirer en haut, souffler en descendant, inspirer en bas, souffler et contracter. Vous faites 8 à 10 répétitions. Je réexplique un second exercice. On peut également, par exemple, tendre la jambe droite, monter avec la jambe tendue et redescendre à 2 cm. On peut faire la même chose, jambes fléchies, c'est un peu moins difficile. Ou la jambe sur le genou, c'est encore moins difficile. Donc, premier niveau, celui-ci, deuxième niveau, celui-ci et troisième niveau. Donc, soit en descendant, soit en gardant la jambe fixe. On peut également mettre la jambe à la verticale. Donc, c'est encore un petit peu plus difficile. On peut rajouter aussi les cercles, comme on les a vus dans la vidéo précédente. On peut rajouter des battements. On peut rajouter l'essuie-glace. Voilà. Donc, je redescends délicatement. Et bien sûr, on doit faire des exercices sur l'autre jambe. Voilà pour le pont. Donc, beaucoup de variantes. Voilà. Ou tout enchaîné, ou tout séquencé, ou tout alterné, jambe droite, jambe gauche. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres exercices. Et je vous souhaite un bon travail.